... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui, ma copine est là. Sois saluée. Sois saluée copine. Bon. Je salue la team salue officielle. C'est moment filien. Je suis au travail. Je salue ma présidente. Je salue toute la team. Soyez bénis ce matin. Aujourd'hui est jour de Dieu. Que cette journée de dimanche la soit une journée de gloire, de bénédiction, de santé. Que Dieu bénisse chacun de nous. L'éternel des armées qui nous dépose même dans le gré de ses mains. Qui protège nos vies. Qui protège nos familles. Nos boulots. Donc soyez saluée depuis vos positions. C'est moment filien sur au travail. Je suis descendu là. Pour prendre mon petit café. Donc je me suis donné le temps. Pour dire quelques mots. A Nadi. C'est qu'on a déjà dit que je suis là. Voilà. Hier je vous avais annoncé que. Le président Charles Blégoûté partait à Bonnon. Donc. Il est là-bas. Il avait dormi là-bas hier. Et de là-bas. Il va. Sans peu trop. Voilà. Il va faire le tour. Quand il finit. Le 26 octobre. A partir du 20 déjà. Il sera en Europe ici. Il sera dans nos murs. Et direction pour Bordeaux. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Qui fait le son. C'est Zadouk. Il m'appelle Grégoize. Zouzou. Petit. Je me déporte. C'est lui-là même que l'autre. A l'Afrique. Il s'occupe. Il s'occupe. Il s'occupe. C'est lui-même. C'est lui-même. Qui fait le son. Donc. Je me lance. C'était. Juste. Pour dire à Nadi. Il disait. Nadi. On ne réveille pas le putain qui dort. Voilà. Le putain là. Quand il dort. C'est pas la peine de le réveiller. Parce que quand tu réveilles le putain. Tu lui dis de t'avaler. Si tu as vu qu'on s'est calmé là. C'est pour le respect de l'homme. Et qui tu vis dans la même maison. Et qui nous a calmé. Celle que tu dis. Maka. Toi tu vas l'amener en justice. C'est pour qu'elle puisse que tu laissais le nom. Du président Laurent Bagola. C'est elle. Qui nous a calmé. C'est moi-même. C'est mon Yves Bagola. Qui nous a dit. Les filles. J'ai eu des enfants. Avec ce monsieur. Laissez cette dame là. Cette dame est réveillée là. Cette dame inintelligente là. Parce que tu n'es pas intelligente. Tu es bête dans la tête. Parce que moi je ne te prends pas pour la femme de Gbagbo. Tu n'es pas la femme de Gbagbo. Tu es bête. Tu réfléchis au bout de ton nez. Nadie. Tu veux nous rêver. Nadie. Tu veux nous rêver. Tu veux qu'on rentre dans toi. Ceux qui sont auprès de toi. Qui t'appellent maman là. C'est parce qu'ils n'ont rien à manger. C'est des mangemines. Ce sont des personnes qui vendent leur temps. Pour se trouver du corps à manger. Ma grande soeur. Depuis ta position. Sois bénie. Nadie. Nous on n'a pas faim. Nous on n'a même pas faim même. Actuellement où je te parle là. Je suis au travail. Et le mois finit là. Ils vont me payer. Je vais au moins s'acheter mon sac de rue pour me nourrir. Donc je n'ai pas besoin de ton argent. Donc quand j'ai à te parler là. Je te parle au A. Ça mordre ma langue. Parce que tu n'effraies personne. Ta personne même n'effraie pas. Ta personne là. Ça ne fait même pas peur. Voilà. Si tu vois les enfants qui luttent sur les réseaux sociaux là. Ils ont de l'amour pour le président Laurent Bagot. Parce qu'ils sont un homme de paix. S'il y a eu des partis politiques en Côte d'Ivo aujourd'hui. C'est à cause de ce monsieur que tu tiens en otage là. Sinon ce n'est pas pour ta personne. Ce n'est pas pour toi. Donc quand tu vois qu'il y a des vieux. Nos parents. Il y est là. Ceux qui criaient au. Et qui sont en train de crier au aujourd'hui là. Ceux qui sont à côté de toi qui ne te parlent pas là. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur de toi. Mais c'est pour douloureux que ces personnes-là respectent. Dont tes grades là. Tes ailes que tu montes là. Tu vois. Il faut les baisser un peu. Parce que tu n'es rien. Ce que tu représentes vis-à-vis de la Côte d'Ivo, là. Tu es une femme mafia. Tu es un rébelle. Toi tu es rébelle. Lorsqu'on tué les enfants de la Côte d'Ivo, là. Toi tu as pris la poudre de Stampex. Tu n'as rien à foutre. La preuve même que les gens-là. Qui ont mené le combat avec le président Laurent Bagot. Quand toi Nadi, tu es rentré en Côte d'Ivo, tu as empêché toutes ces personnes-là d'aller. Tu as empêché le président Laurent Bagot de partir sur la tombe de ces personnes-là. Toi tu es une femme sans sentiments. Tu as compris, non ? Mais les Ivoiriens qui sont auprès du coup de Laurent Bagot, c'est eux qui ne savent même pas dans quelle mission tu te trouves. Vous voyez, c'est pour ça que je me suis connectée. Je ne vais pas trop durer. Mais c'est pour juste attirer votre attention. Vous voyez cette dame-là. On a vu un coursier ici, un mythomane, un plaisantin qui s'est dit un coursier des Français. L'envoyé spécial des Français. Quand les Français ont envie de faire leur cours sale-là, ce mec qu'on envoie là, qui détruit tout ce qui est sur son passage-là, qui n'a même pas de remont pour les Africains, pour les dirigeants africains. C'est lui-même qui prend les Africains pour leur zoo-là. Quand c'est pour les manipuler, quand c'est pour manipuler tous nos dirigeants africains. Celui-là même qui a les courriers, la poste qu'ils envoient, ceux qui manipulent les dirigeants africains. C'est de lui-là que je parle. Que ce manipulateur-là, quand il est sorti, et puis il est venu, il dit que oui, que c'est le président de Rangbago. Il paraît que la constitution du Côte d'Ivoire dit que le président de Rangbago, et la communauté internationale, tout ce qu'ils citent là, c'est blabla, c'est du n'importe quoi. Que du n'importe quoi. Voilà. Parce que le président de Rangbago, il a fait 10 ans de prison. Oui, oui, oui. Si tu avais ce que tu es venu nous dire, là, si tu tenais vraiment à ça, et que tu aimais le président de Rangbago, lorsqu'il partait prendre sa douche dans ses toilettes et tout, là, et puis tu as amené le téléphone là-bas, il communiquait là. Si toi, tu aimais ce monsieur-là, où il était en prison, là, tu pourrais venir dire ça. Tu pourrais venir dire ça. Mais comme dans le PPACI, là, il y a tellement de zozots là-bas, quand les gens leur rappellent ça, mais pourquoi depuis 14 ans, pourquoi c'est maintenant, il vient dit, pourquoi il n'est pas trouvé le président de Rangbago à la CPI ? Oui, mais à la CPI, là, il y a trop de zozots dans le PPACI. C'est ça qui est le bon problème. Donc, voilà, un gars qui sort, qui vient nous raconter des paris-veines. Les enfants ont pris ça. Ça a soulagé toutes ces personnes. Ça a soulagé les gens qui sont amoureux du prétend, que de Laurent Gbago. Ça a soulagé beaucoup de personnes. Comme Nadia, elle voit que les enfants sont approchés à ça. Ils sont sur les panels. Ils sont en train de parler de ça. Vous voyez ce qu'elle est venue faire encore. Vous voyez ? Vous voyez ce qu'elle est venue faire ? Nadia, elle est dans son rôle. Ça veut dire que politiquement, là, elle a fait à soi le président de Rangbago. À ses yeux, là, le président de Rangbago n'est rien. À ses yeux, là, elle ne respecte même pas l'homme avec qui. Elle dit, elle l'aime, là. On s'imagine même, regarde ton comportement, même. Aujourd'hui, là, ça nous amène à réfléchir. De la manière dont tu te comportes dehors, ici, là. Ça veut dire que dans la maison, même, là, c'est toi qui portes le pantalon. Toi, tu es avec quelqu'un. On cherche à mettre le nom de ce monsieur, là, sur la liste. Mais Nadia, c'est pas ton souci. Ton mariage brille. Donc, toi, tu as fait, là, tu t'es dit que tu t'es mariée. Tu t'es dit que tu es dans ton foyer. Là, même, tu es heureuse. Toi, tu ne parles pas de ça. Où les enfants sont concentrés sur les dits tocs, là. C'est là, toi, tu viens, maintenant, dire au monde entier que toi, tu vas aller déposer plein ta maman. C'est mon évêque bago, qu'elle n'a qu'à laisser le nom de bago, là. Et Nadia, tu es gonflé. Tu es trop gonflé. Mais ce matin, là, je suis venu te dire. Tu vois, la vie, là, c'est le renard passe-passe. Nadia, la vie qui est là, là, c'est le renard passe-passe. Aujourd'hui, là, c'est ton tour. Toi, tu es en train de jubiler. Tu es en train de sauter. Tu es en train de... En tout cas, tu fais ton temps. Mais quand le temps de l'autre va arriver, là, Nadia, il ne faut pas fuir la Côte d'Ivoire. De la même manière que tu as fuir la Côte d'Ivoire en 2011, là, on espère que tu ne vas pas fuir la Côte d'Ivoire. Tu vas rester là. Mariage, là, tu ne vas pas abandonner le président de Laurent Gbagbo. Tu vas rester là. Mariage pour lequel tu te bats aujourd'hui, là, puis tu n'as aucun respect pour des femmes qui peuvent te mettre au monde, là. Tu es en train de... Tu es en train de... T'es affoncée. Ça veut dire que tu veux faire craquer la première dame Simone Eivée Gbagbo. Mais cette femme-là, comme c'est une femme de Dieu, c'est une femme chrétienne, c'est une femme qui ne sort pas de sa côté comme ça, c'est une femme qui ne traîne pas dans la boue, c'est une femme qui ne se mélange pas à des merdiers comme toi. Elle garde tout le temps son silence. Nadie, on dit le nom de Goudou de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Tu dis quoi ? Est-ce que c'est ça, là, tu réfléchis à ça ? Est-ce que c'est ça, là, le fait que son nom ne soit pas sur la liste, là, même, tu te sens heureuse dedans ? Est-ce que tu penses à ce monsieur-là ? Est-ce que tu te rends compte à tout ce que tu es en train de faire, à ces Ivoiriens-là, qui sont amoureux du président Laurent Gbagbo jusqu'à ce qu'ils s'oublient, là ? Est-ce que tu penses à ces personnes-là ? Est-ce que tu penses à ces personnes qui ont perdu la vie derrière le président Laurent Gbagbo, là ? Est-ce que ces personnes-là ? Est-ce que tu penses à ça ? Est-ce que tu penses à ça ? On est concentré, on dit qu'il y a un courcier qui est sorti pour dire que le président Laurent Gbagbo a gagné. Toi, les enfants sont en train de lutter sur les panels, mais toi, Nadi, il faut venir. Ouvrez les yeux, vous qui êtes autour du président Laurent Gbagbo, là, je vous en supplie, ouvrez les yeux. Cette femme-là n'a jamais aimé le président Laurent Gbagbo. Ouvrez vos yeux, au moins. Regardez sa démarche. Regardez tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Lorsqu'elle voit qu'il y a quelque chose qui va prendre, il faut que Nadi sort avec un niveau de dossier. Est-ce que vous réfléchissez ? Peuple de quoi du voie ? On vous demande pardon. Nadi est en train de nous prouver de A plus B que le président Laurent Gbagbo est pris en otage. Est-ce que vous réfléchissez à ça ? Pensez à ça. Nadi n'aime pas le président Laurent Gbagbo. Comment toi, la femme, tu es mariée à une personne et puis la personne, tu l'interdis de voir ses propres enfants. Le président Laurent Gbagbo ne peut même pas voir ses enfants. Il ne peut même pas voir ses petits-enfants. Ça, c'est un mariage, ça. Mais tout ça, là, on fait des directs, on vous raconte ça, mais ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. On parle de ça même, là. C'est 20 mois, quoi. Les personnalités qui ont mangé avec le président Laurent Gbagbo, pour que ces personnalités-là puissent aller voir le président Laurent Gbagbo, ils sont obligés de demander audience. Famille, est-ce que vous comprenez cela ? Ça veut dire que ce qui est en train de soigner sur les titres, là. Ça ne regarde pas Nadi, hein. Mais elle est venue nous imposer encore d'autres sujets. Pour ne même pas qu'on parle de ce qui est en train de se passer, là. On va parler d'elle. Nadi, il y a quoi ? Les Ivoiriens, leur vie, là, ils ne te font pas pitié. Les gens qui sont morts pour le président Laurent Gbagbo, là. Le fait de voir le président Laurent Gbagbo, ça peut quand même les rassurer. Toi, tu n'as pas pitié. À la plate de ton cœur, là, il y a quoi qui est là, Nadi, allez ? Il y a quoi qui est à la plate de ton cœur ? Pourquoi tu es une femme sans sentiments ? Simone Gbagbo, elle a tué quel membre de ta famille et puis tu veux être forcément la mort de cette femme-là ? Qu'est-ce que tu te pousses à détruire, maman Simone Gbagbo ? Jusqu'à, tu veux l'accompagner dans sa tombe. Qu'est-ce qu'elle a fait des mâles ? Qu'est-ce que tu ne dis pas aux Ivoiriens ? L'homme qui est resté avec son mari, qui a grimpé son mari, là-haut, toi, Nadi, elle dit, « Bamba, tu es venu. Tu lui as arraché le mari, là. Tu as envoyé à l'air tes athées trois années et demie en train d'insulter la bonne dame, là. Maman Simone n'a même pas dit un mot. Tu as pris le mari à l'aéroport phélicie où il faut être bon et tu dis, elle ne salue pas. Maman Simone n'a rien dit. Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Tes parents, là, ceux qui t'ont mis en mission, là, auprès de Coudou-Laurant Gbagbo, ceux qui ont envoyé leurs coursiers de venir dénoncer. Tu ne veux pas encore que cette jeunesse qui sont francs du président Laurent Gbagbo, tu ne veux pas qu'il mène ce combat-là. C'est toi ton combat en va venir mener. Toi, tu penses que tu es dans ton droit. Nadie, tu peux parler des droits avec Maman Simone. Toi, tu peux parler des droits avec elle. Nadie, toi, tu ne peux pas parler des droits avec elle. Parce que ce monsieur que tu tiens en otage, là, il est marié. Depuis la prison, le président Laurent Gbagbo était marié. Et puis toi, tu l'as pris. Et tu vivais en Belgique avec lui. Tu as une fois vu Maman Simone s'est plaint. Tu as une fois vu Maman Simone venir te barrer le chemin. Non. Mais elle t'a laissé faire. Parce qu'elle veut le bien-être de son pays. Elle veut le bien-être du père de ses enfants. Nadie, Maman Simone ne t'a pas barré le chemin. Elle t'a laissé aller. Qu'est-ce que tu veux à cette dame-là ? Jusqu'à même tu vas écrire sur un journal. Toi, tu vas poursuivre Maman Simone. Elle n'a qu'à laissé le nom. Le nom qu'elle-même elle a fabriqué. Le nom qu'elle a grimpé là-haut. Le nom même qui a fait que toi, Nadie, tu puisses connaître le président Laurent Gbagbo. C'est ce nom-là que toi, tu vas lui dire de laisser. Tu t'attends parler. Famille, je ne sais pas. Je ne sais pas si mon direct est signalé. Est-ce que vous m'attendez à merci, copine ? Le direct est signalé directement. Personne ne montre même. Donc, je suis venue là-côté et dit que là, je suis au travail. Comme hier, j'étais au travail et puis le journal est sorti. Je suis venue et te dire demain, demain lundi, Nadie, à partir de 16 heures, je serai dans tes comptes. Ah oui. C'est comme je reprends le soir. Demais là, il faut t'attendre. Tu vas apprécier. Là, je serai chez moi à la maison. Mais c'est juste pour te donner rendez-vous. Parce que toi, le piton qui dort là, tu as lu le réveiller. Le piton qui dort là, c'est ce piton là que toi, tu réveilles. Donc, Nadie, comme tu veux. tu veux être célèbre, tu veux qu'on parle de toi, tu veux qu'on crie ton nom. Mais on ne va pas crier ton nom pour dire qu'on va te câliner. Nadie, ce que tu as provoqué là, on va t'insulter. On va t'insulter parce que tu nous demandes ça. Tu apprécies qu'on t'insulte. Tu apprécies qu'on te rapaisse. Tu apprécies qu'on te minimise. Tu apprécies qu'on te compare à une merde. Donc, on va te comparer à une merde parce que c'est ce que tu es. Sinon, une femme qui veut se faire respecter, elle ne va pas terminer dans la boue. Tu as pris mari là, tu n'es pas heureuse. Tu as pris mari là, tu ne dors pas bien ou bien tu n'es pas heureuse dans ton foyer là. C'est toi qui va dire à maman Simone de laisser le nom des coups de Laurent Gbagbo. Toi, tu pèses où même? Nadie, tu pèses où même? Ton prix même c'est combien? Tu pèses combien même? Dis-nous ton prix. Mais apparemment, tu n'as pas de prix. Tu es léger. Quand tu pèses là, on ne trouve pas de prix. On ne trouve même pas de kilos même. On ne sait même pas combien tu pèses. Tellement que tu n'es rien. Tu veux te faire voir. Toi, tu es l'obscurité totale. Tu es invisible. Quand on parle des coups de Laurent Gbagbo tu attends à la boue de ces enfants-là. Ils ont parlé de toi parce que tu n'es personne. Tu n'es personne n'a dit que tu n'existais pas. Et tu ne vas jamais exister. Et ce n'est pas pour toi que les enfants sont en train de se battre là. Tu n'as pas vu ça dans ta tête. Les enfants qui sont sur les titres qui se battent pour le président de Laurent Gbagbo il ne faut pas dire que c'est parce que toi on veut que tu deviennes la première dame que tous ces enfants sont en train de se battre parce qu'ils ne te voient même pas. Tu n'es même pas dans leur combat même. Ils ne te calculent même pas. Ces enfants-là disent qu'ils ne donnent pas non à ce qu'il n'est pas de non parce que toi tu es une merde tu es un déchet total là. Donc ils ne vont pas te donner non. Nadie c'est ce que tu veux. Le respect pour le président de Laurent Gbagbo tu dors dans la même maison que le président de Laurent Gbagbo il ne faut pas qu'on te laisse et on ne te calcule pas. Sinon ce n'est pas pour tes beaux yeux ce n'est pas pour ton bonnet ce n'est pas pour ton nez qui est assis sur ton visage que nous on te regarde. Non 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 ce n'est pas pour tes dents que tu n'arrives même pas à ouvrir souris comme ça en l'air libre ce n'est pas pour ça qu'on te laisse ça c'est quoi il coûte de Laurent Gbagbo ce que tu as fait et puis tu as pris ce monsieur en otage ça c'est quoi ça on te regarde parce qu'on ne sait pas ce que le président de Laurent Gbagbo vit à ta main on ne sait pas ce qu'il traverse donc on n'a pas envie de l'enfoncer de plus c'est pour ça qu'on s'est calmé sinon ce n'est pas pour toi parce que nous là on ne te voit pas on allume nos torches tu n'es pas dedans on fait de nous pour si même pour qu'on puisse te voir mais on ne te voit jamais Nadiane donc garde tes calmes il dit prends un somnifère et puis dors tu révèles le buton qui dort il dit le nom de Gbagbo ça ne sera pas sur la liste c'est toi qui sera notre chose parce que c'est ce que tu veux tu veux qu'on donne d'eau au combat du président de Gbagbo et que toi tu deviens le combat des croyants mais les jeunes les guerriers qui sont en train de se battre pour le président de Gbagbo ils vont jamais faire l'ison à des bêtises à deux balles ils ne te voient même pas ils ne vont même pas te calculer c'est ça que je suis venu donc c'est pour te donner un rendez-vous que demain j'essaierai d'attendre à tes potes je vais t'allumer je n'ai pas dit je vais t'allumer mais propre au carré je vais t'allumer Nadie je ne vais même pas jouer avec toi parce que tu ne méritais pas un minimum de respect de notre part parce que tu es une femme tu es remplie d'une haine qui n'a même pas son nom tu es trop méchante la méchancité déborde même dans tes yeux ton visage qui est toujours froide une femme qui a un visage froide comme ça c'est la méchancité qui est remplie de sa chair donc tu es une femme très méchante on va te montrer ta route on va te montrer ton village c'est ce que je suis venu te dire donc rendez-vous demain à 16h chez moi à la maison elle sera assise dans mon canapé noir et puis tu vas apprécier tu vas apprécier tu vas savoir que ce jour-là tu vas demander qui a mis de l'eau dans le coco et puis on va te dire ça si c'est Dieu ou bien si c'est toi tu vas nous dire ça c'est quoi dès qu'il y a un sujet important qui arrive là Nadie va venir s'y dévire voilà on dit que le président Laurent Gbagbo a tendu ses bras il a appelé l'opposition voilà Nadie qui est venu tomber au milieu on dit la première dame elle a appelé l'opposition de se mettre ensemble Nadie est venu déposer mariage ça veut dire qu'à chaque minute toi tu as venu raconter tes balles vaines il faut arrêter Nadi il faut arrêter ta comédie là ne nous cherche pas si tu nous cherches tu vas nous trouver qu'est-ce que c'est dit qu'est-ce que c'est dit tu n'as pas assez fait là tu n'as pas trop piétiné les ivoiries, oiseaux blancs, comment tu vas? Attendez, je vais payer mon petit café. Vous travaillez là? Ah d'accord. Il y a quelqu'un qui m'a débarrassé tout à l'heure là. C'est vous qui avez pris? Non, c'était pour payer mon café là. Ouais. J'aime les vies. Je vais payer mon café là. Ah d'accord. Famille ne quittez pas. Camarades? Oui, je finis. Je reviens tout à l'heure. Parce que je suis là pour la journée. Ouais. À tout à l'heure. Voilà, je suis. Donc, Nadie, je suis sortie. Je n'ai pas dormi. Donc, il fallait me prendre un petit café. Donc, Nadie, allez. Je suis venue te dire ce matin là. Pour dire que c'est nous que toi tu veux rêver. C'est nous là que toi tu veux rêver. On t'a laissé là-bas comme ça là. Ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît même pas même. Ça veut dire que tu es en train de vivre là. Et puis quand tu rentres dans ta maison, tu dors tranquillement là. C'est nous là que toi tu veux rêver. Parce que d'après toi-même où tu es là là. C'est fou. Tu es dans le foyer comme ça. Tu t'es dit que toi tu es marié comme ça. C'est Ouattra. Ouattra qui est au pouvoir là. C'est lui qui te donne les grades là. C'est à cause de Ouattra là. Toi tu es gonflé. Ivana. C'est à cause de Ouattra là. Toi tu montes et suis les Ivoiriens. Tu nous piétines aujourd'hui et puis on te regarde. Sinon ce n'est pas pour tes beaux yeux. Nadie, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Ouattra. C'est lui qui nous a déposé dans ta liée de piment là. C'est Ouattra qui te donne les grades que tu as aujourd'hui là. Et puis tu te gonfles là. Si les enfants dignes de la Côte d'Ivoire. C'est ça que je suis venu te dire. Je n'ai pas fini avec toi Nadie. Je n'ai pas fini avec toi. Comme tu as rêvé le piton qui dort là. Tu vas apprécier. Mais je vais te dire une chose avant d'arrêter ma vidéo. Je t'avais dit. Un jour. Quand Abiba Touré là. C'est qui s'est dit. Je ne sais pas. Juriste ou bien avocate. Je ne sais pas. Que c'est quoi. Elle pèse. Je ne sais pas. Quel rôle elle joue dans Pépé. C'est qui prénom. Je ne sais pas son titre. Quoi là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle représente là-bas. Qu'elle avait fait sortir. Ta feuille que tu lui as donné là. La feuille des merdes que tu lui as demandé de venir écrire sur les réseaux sociaux là. Qu'elle a fait sortir là. Je suis sorti et puis je t'ai dit. Elle dit que le jour tu apprends que la première dame Simone et Yves Gbagbo a laissé le nom là. Ça veut dire que si elle a dit qu'elle préfère le nom Gbagbo là. Ce n'est pas à cause de toi. Mais comme toi-même là. Tu as fait ton sale bourreau. Voilà. Toi-même là. Tu as donné la capacité à des petits morveux. Des enfants de rien du tout. Des piétinés. Le président Laurent Gbagbo qui n'a plus d'échevée sur la tête là. Il a dit. C'est les enfants là qui font en soi le président Laurent Gbagbo. Et puis cherche pour sur sa tête. Dans le nom que toi tu as sali là. Le jour la première dame Simone et Yves Gbagbo dit. Elle a neuf le nom là sur son dos là. C'est parce que tu as fini de salir ton nom là. Parce que toi c'est ta mission dans laquelle tu te trouves. Alors elle. On vous a dit avant que vous ne partiez en Côte-du-Voix là. Avec le président Laurent Gbagbo là. On a dit aux Ivoiries. On a fait des vidéos. C'est que toi tu as signé là. C'est que toi tu as signé l'accord que tu as signé avec le président Ouattara là. Ceux qui sont en train de crier sur les panels là. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Les Gbagbo connaît qui crient là. Ils savent dans quoi toi tu te trouves. Parce que toi. C'est toi qui as employé Gbagbo connaît. Gbagbo connaît elle. Et lui elle est dans ta mission. Ils savent que le nom là. Parce que les papiers que vous avez signés pour que le président Laurent Gbagbo puisse rentrer là. Toi Nadie tu as signé que le président Laurent Gbagbo ne sera jamais candidat. Le président Laurent Gbagbo ne verra jamais la politique. Voilà pourquoi. Depuis la prison Nadie. Depuis la prison. Est-ce que tu n'as pas demandé au président Charles Blégoudé de prendre la tête de FPI ? Tu ne lui as pas demandé ça. Nadie. Toi tu n'as pas demandé ça à Charles Blégoudé. Le président Charles Blégoudé dit que non. Lui il a son co-jeb. Il a son co-jeb. Donc lui il ne peut pas prendre la tête de FPI. Nadie. Tu ne t'es pas mise en colère. Tu ne t'es pas fâchée. Est-ce que tu ne t'es pas fâchée quand tu as proposé ça ? Parce que ton plein était déjà là. Le PPSCI n'appartient pas au président Laurent Gbagbo. C'est une couverture. On dit ça aux gens. Les gens disent. Il y a un gars de 1 ministre de Ouattra. Ou bien porte-parole de Ouattra qui est sorti. Qui a dit que vous dites que le président Laurent Gbagbo ne met pas son nom sur la liste. Qu'il est un parti politique. Mais nous, les dossiers que nous avons à Mela, ce n'est pas le nom de Gbagbo qui est dessus. Donc comment on peut mettre le nom de quelqu'un qui n'a pas de parti politique ? Qui était venu démentir ça ? Qui était venu démentir ça ? Nadie, tu sais que le parti n'appartient pas au président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que tu as détruit. Parce qu'on t'a demandé qu'il faut détruire le FPI. Parce que si le FPI existait toujours le président Laurent Gbagbo, il risque de devenir candidat. Donc il faut détruire le FPI. Voilà dans ton rôle. Donc vous avez pris, toi et Stéphanie qui prie, vous avez pris le président Laurent Gbagbo comme couverture. Donc le président Laurent Gbagbo, lui, la couverture. Le FPI, sinon ce n'est pas lui. Le FPI n'appartient pas au président Laurent Gbagbo. Le FPI appartient à Nadie. On lutte même là. Si Stéphanie qui prie même là, il a été attrapé par les gendarmes de Ouattara. Toi Nadie, tu as pris ton téléphone là. Mais ton frère et ton oncle, d'ailleurs pas Traoré, il travaille à la CEU. Mais pourquoi toi, Nadie, si tu peux prendre le téléphone pour appeler la première dame là, le même téléphone là, tu peux prendre ça et puis négocier pour qu'on puisse mettre le nom de Kudur Laurent Gbagbo sur la liste. Mais comme tu sais que le parti ne porte pas son nom, Nadie, tu es bloqué. Donc dès que tu vois que les enfants s'élèvent, ils commencent à se battre là. Il faut envoyer un nouveau dossier pour camoufler ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que ces enfants qui sont sur la toile, eux, ils ne savent pas. Mais on essaie de leur parler. Marie se réveille sur la porte-parole, sois salut. On essaie d'attirer l'attention de nos frères là. Que vous vous battez là, Kudur Laurent Gbagbo même là. Il ne peut jamais dire oui, je suis candidat. Parce qu'il sait, depuis la Bruxelles, les dossiers qu'ils ont signés pour qu'ils rentrent. Il sait. Un moment là, vous avez vu qu'ils ont mis Stéphane Kipré devant. Ils ont mis Stéphane Kipré devant. C'est les jeunes même de PPSI qui sont allés dénoncer Stéphane Kipré. Et puis ils l'ont fait à soi aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais ils ont vu que Nadie Ali Bamba, elle mettait tout le temps, tout le temps Stéphane Kipré devant. C'est comme ça les jeunes de PPSI là. Ils sont allés dénoncer Stéphane Kipré. Et puis ils ont trappé l'argent là dans ça. Mais Nadie Bamba est dans sa mission. Pourquoi là-là ? On dit qu'il y a un courcier qui est sorti. On dit que ton mari là, à 2011 là, il a gagné les ressources. À 2017, il a gagné les ressources. Toi, tu sors, maintenant tu vas sur un journal. Je vais amener Simone Bago au tribunal. Tu veux qu'on en parle ? Vous voyez, Simone Bago, ce n'est pas petit quelqu'un. Simone Bago, c'est une femme politique. Donc du moment que quelque chose passe, même à côté du moment, Simone, c'est tout à fait normal que ces enfants, c'est nous qui sommes ces enfants-là. C'est normal qu'on s'élève. Nadie, tu es dans ta mission. Mais on va continuer de te dénoncer. On va continuer d'ouvrir les yeux de tous ces Ivoiriens qui ne savent pas dans quoi tu te trouves là. Avec nos petits vues là, nous on parlera. On finit de parler là, ils vont partager. Et puis les Ivoiriens vont prendre le temps d'écouter. Donc Nadie, tu as réveillé le piton qui dort, dis-toi que le piton là, il est en route. C'est que tu as commencé là, on va terminer ça. Mais pour te dire, si demain, Maman Simone a laissé le nom là, c'est parce que tu as sali le nom. C'est parce que tu as jeté le nom de Koutoulourang Bago dans la merde. C'est tout. C'est ce qui va faire que Maman Simone va dire, oui, je laisse le nom. Mais ce n'est pas pour tes beaux yeux. Parce que toi, tu l'as pris en otage. Elle ne veut pas mettre aussi la vie de ses enfants en sacrifice. Elle ne veut pas que toi, Nadia dit, parce que tu n'as pas de sentiments. Elle ne veut pas que tu fasses du mal à ses enfants. C'est pour ça que Maman Simone ne parlait pas. Sinon, on sait dans quoi tu es. On sait dans quoi tu es. On sait comment toi tu peux vivre avec quelqu'un. Et puis tu as empêché ses enfants de ne pas venir le voir. Nadia dit, si tu n'es pas en train de travailler pour quelqu'un, si tu n'es pas une femme mafia, est-ce que tu peux faire ce que tu fais là ? Nous tous, on sait dans quoi tu te trouves. Ça ne nous choque pas ton comportement. Mais ce sont les arrivistes là, les niveaux venus là, les niveaux amoureux de Koutoulourang Bago là. C'est eux-là qui ne savent même pas dans la mission dans laquelle tu te trouves là. Sinon, nous, on sait. Nous qui avons marché là, nous qui avons bravé ce froid là, actuellement là, on a assis sur le froid et puis on te parle. Ça veut dire qu'on est canqués et on est prêts pour toi. Et on ne te lâchera pas. C'est à cause de nous que depuis là, tu n'as pas encore fini avec le président de Koutoulourang Bago. Si on avait arrêté de parler là, Nadia t'étais passée à l'acte. Toi, tu n'es pas une bonne femme. Toi, tu n'es pas une bonne femme. Tu n'as jamais aimé le président de Koutoulourang Bago. Donc, on ne te lâchera pas à le détruire. On ne te lâchera pas à le tuer. Tu l'empêches de tes petits-enfants. Tu l'empêches de ses enfants. Il ne voit pas lui-même ses propres entrailles. C'est lui-là que vous dites qu'il est heureux. Même ses amis d'hier, quand ils vont rendre visite au président de Koutoulourang Bago, ils disent, allez-y, demandez la permission à Nadia. Toi, tu es quel genre de personne ? Il sait, depuis la Bruxelles, le président de Koutoulourang Bago s'est rendu compte que lui, il a été pris en otage par toi. Ça ne nous choquons pas, Nadia. Nadia dit, donc reste à ta mission. Mais comme tu nous as réveillés, on est prêts. Le nom là, tu vas prendre, mais on va t'allumer. Nadia dit, le nom là, Maman Simone va te donner nom, mais tu vas avoir des séquelles. Ça veut dire que nous, on va te blesser dans les paroles. On va t'insuter copieusement. Il a dit, tu vas avoir les somnis, parce qu'on ne va même pas te laisser. C'est ce que je suis venu te dire. Pour te dire que ça, c'est à très rare matière. C'est toi qui envoie tes gogoles. Tous ceux qui parlent des Maman Simone, tous ceux qui parlent de Charles Blugodela, nos directs sont bloqués. Mais avec nos deux vues là, Nadia qu'on finit là. Souvent, on a 2000 vues, souvent on a 1000 vues, on a 1500 vues, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous regardent. Il faut appeler tes gogoles, tes imbéciles que tu as remplis sur la toile. Ils n'ont qu'à bloquer, ils n'ont qu'à signaler, mais on parlera. Ce n'est pas nos bouches. Ils ne vont pas coudre. Si il y a deux personnes, je parle. C'est de ça qu'ils sont. Donc, demain, à 16 heures, il est dit, il sera assis dans mon canapé. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Il est dedans de ma parole. Tu vas apprécier. Tu as lu l'heure. Je vais m'élever. Tous les enfants de Simone et Vigbagbo, nous tous, on va commencer à t'allumer quoi. On va commencer à t'allumer quoi. Tu as resté dans ta poquille. C'est ce que je suis venu te dire. Si tu as vu qu'on t'a laissé là, c'est à quoi ce monsieur-là, tellement qu'il fait pitié. Et puis, vous le dirigez comme ça. Tu le télécommandes comme ça. Il est devenu ta télécommande. On a dit, il y a dit. Donc, famille, rendez-vous demain. On est ensemble. C'est maman fédé. Ciao, ciao. En tout cas, bon dimanche à vous tous. Vous qui m'avez suivi, ce petit monde-là. Mais le président Charles Bleu Goudé, il est présentement à Bordeaux. Dès là-bas, il va à San Pedro. Des San Pedro, à partir de octobre, le président Charles Bleu Goudé sera dans le Mue ici. Dès là, il va directement à Bordeaux. Dans Bordeaux, là, apprêtez-vous, passez route de Bordeaux, là. Il est très notoire. Nous, on sera là-bas comme ça. Il a dit, petit genou de quoi, poumi, suculati. Celui-là même qu'il y a l'autre, là. Quand il souffre de feu, puis ce feu-là s'allume, là. Il a dit, il va venir nous encueillir comme ça. Aïe. Il a dit, on sera tellement dans la joie. Parce que ce n'est pas Charles Bleu Goudé que tu vas voir, puis tes dents vont être fermées. Quand tu vois le petit genou de quoi, là. Il a dit, le sourire, comme ça. André, tu as ramassé le diamant. Il arrive très bientôt. Apprêtez-vous. Il a dit, apprêtez-vous. Zadig Bappé Grégoire arrive. Famille, bon après-midi. Et puis, c'est la team Charlie qui fait le son. Toujours la team Charlie. Béton de Charles Bleu Goudé. Nous, on est au saquet. On n'est pas, personne ne peut nous déraciner. Il a dit, on va dans nos troisième année. Et puis, on va fêter trois ans de team Charlie. Parce que nous sommes des béton. On nous a cogné, cogné, cogné. Mais on est resté là. Béton. Je, béton. C'est ce que nous sommes. Zadig Bappé Grégoire ou rien. Zadig Bappé Grégoire, il est notre sommeil. Zadig Bappé Grégoire, il est notre mangement. Zadig Bappé Grégoire, il est notre compas. Juste à la gare. Soyez saliés, c'est Maman Féry, tcha tcha.